Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, Jacqueline Vauras sur Radio IDFM 98 ou idfm98.fr avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez après une interruption d'une semaine liée au pont du jeudi de l'Ascension. Nous vous présentons ce matin jusqu'à 10h, le numéro 9 de notre nouvelle émission Décryptons le monde, toujours avec notre chroniqueur géopolitique Gérard Vespierre et son regard différent sur les affaires internationales, auquel s'ajoute un ton très pédagogique. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Dans cette première partie d'émission, vous nous proposez de rester en Europe et de tourner notre regard vers la Grande-Bretagne en posant la question, l'Écosse créera-t-elle un royaume désuni ? Or, avant de répondre à cette question, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le pourquoi précisément de cette question ? Eh bien, effectivement, on vient de vivre des élections et il y a eu le vote écossais concernant le Brexit. Donc, on est dans une situation contemporaine tout à fait d'interrogation, mais qui prend place dans un vaste champ historique de la Grande-Bretagne. Donc, c'est une réunion de quatre nations. Et quand on dit nations, on a tendance à évoquer une notion de rivalité. Or, là, ce sont effectivement United Kingdom, des nations réunies. Et donc, c'est assez exemplaire, alors que sur le continent, la notion de nations nous a fait vivre de très, très nombreux conflits, de très, très nombreuses guerres. Il y a eu effectivement des guerres entre les nations de l'île Angleterre, de la Grande-Bretagne, mais cela est très, très loin dans l'histoire. Donc, il y a eu un agrégat de ces nations. La réunion en 1536 du pays de Galles et de l'Angleterre. Donc, avec la venue de l'Écosse, en 1707 est née la Grande-Bretagne. Et en 1800, la réunion avec l'Irlande pour former le Royaume-Uni. Donc, c'est loin, mais c'est aussi dynamique parce qu'il y a un peu moins d'un siècle, en 1919, eh bien, une partie de l'Irlande s'est dégagée du Royaume. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une trajectoire historique, mais aussi des mouvements de retrait. Donc, c'est à ce point de vue, la situation écossaise est d'autant plus intéressante. Donc, l'Écosse vient de connaître cinq consultations depuis 2011. Donc, voilà, on est dans une situation d'interrogation culturellement. Il y a une union, une union grâce à la langue, mais aussi des forces qui poussent à la dispersion. Vous évoquez les cinq scrutins avec celui du 6 mai. Connaissant votre regard qui se tourne toujours vers l'observation des faits, pouvez-vous nous résumer ce qu'il faut savoir et retenir de ces précédentes consultations ? Alors, écoutez, oui, effectivement, c'est absolument nécessaire. Donc, sur ces cinq consultations, il y a eu trois élections au Parlement écossais, 2011, 2016 et 2021. Donc, un référendum sur l'indépendance écossaise en 2014 et le référendum sur le Brexit en 2016. Donc, on a un certain recul et des capacités d'analyse de l'électorat écossais, du peuple écossais, sur l'ensemble de ces scrutins. Alors, il y a eu deux scrutins, effectivement, référendaires importants, puisque, concernant l'indépendance en 2014, eh bien, il y a eu un refus de cette indépendance. 45% des Écossais ont voté pour l'indépendance et 55% s'y sont opposés. Et donc, par contre, lors du référendum concernant l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Europe, donc le fameux Brexit, là, c'était à l'inverse. 62% des Écossais ont voté en faveur du maintien de l'Angleterre, donc de la Grande-Bretagne, plus exactement, du maintien de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Donc, la question de la différence de l'Écosse est venue se joindre à cette situation-là, puisqu'elle avait un vote fortement opposé à l'ensemble du vote de la Grande-Bretagne, qui, rappelons-le, a voté en faveur du Brexit à 51,9%. Donc, une petite majorité. Et comme on vient de le citer, eh bien, les Écossais ont voté en faveur, donc, à l'opposé, pour rester dans l'Union européenne à 62%. Et donc, fort de ces antécédents, nous sommes donc maintenant plus à même de vous poser la question sur les résultats de ce vote du 6 mai. Comment les analysez-vous ? Alors, ce qui est très intéressant de voir, effectivement, ce sont les trois scrutins parlementaires, 2011, 2016, 2021. Alors, la première question que l'on se pose sur un scrutin, c'est la participation populaire. Et donc, il est très, très intéressant de constater que la participation a été croissante. La participation a été croissante avec des chiffres. Alors, les chiffres ne sont pas très radiophoniques, mais il faut quand même les citer. Donc, à peu près 50% de participation il y a 10 ans, en 2011. Et donc, en 2016, on était passé à 54% de participation. Et maintenant, en 2021, donc, on est arrivé à 61% de participation. Donc, une progression très, très substantielle de plus de 20% en, donc, de votants supplémentaires sur une période de, donc, de 10 ans. Ce qui est 20%, c'est quand même quelque chose d'important, en sachant que la population de votants est à peu près de 2,5 millions d'écossais sur une population qui est relativement faible. Il y a 5 millions d'écossais seulement. Donc, ça aussi, c'est un problème qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure. Donc, une forte participation, en tout cas, une participation croissante. Et on pourrait s'attendre à ce que, puisqu'il y a cette question de l'indépendance qui devient de plus en plus prégnante, à ce que le parti national écossais gagne des sièges. Eh bien, tout au contraire, c'est là où l'observation est absolument nécessaire. Le fameux Scottish National Party, le SNP, avait en 2011 69 sièges. Il est descendu à 63 en 2016. Il en a 64 maintenant. Donc, malgré une augmentation forte de la participation, le parti national écossais ne progresse pas en siège. Au contraire, il régresse en siège. Et c'est la même chose en voie, ce qui est un petit peu, bien sûr, le corollaire, puisqu'en voie, il faisait 44% il y a 10 ans et il est à 40% maintenant. Donc, voyez-vous, c'est vraiment très important de voir cette analyse en détail, parce que là, cette analyse, bien sûr, elle est porteuse de conclusions qu'on pourra aborder dans quelques instants. Autre enseignement, l'écroulement du parti socialiste, donc des « travaillistes », entre guillemets. Et il est intéressant de noter que cet écroulement du parti socialiste, du travailliste en Écosse, est aussi à l'échelle de vraie, à l'échelle de la Grande-Bretagne. Et vous avez ce recul des forces de travaillistes socialistes, aussi en France, en Espagne, en Israël. Donc, c'est là une thématique tout à fait internationale. Alors, autre enseignement, je pense que Londres a été un petit peu à la manœuvre, comme on dit en politique, et a suscité la création d'un parti qui s'appelle ALBA, qui veut dire aussi Écosse, donc dirigé par l'ancien patron, l'ancien président du SNP, M. Salmon, mais qui a obtenu zéro siège. Donc, il n'a obtenu que 40 000 voix, oui, donc aucun impact. Donc, il y a maintenant deux parties en faveur de l'indépendance, le célèbre SNP avec ses 64 sièges, et les Verts, Scottish Green Party, donc le parti vert écossais, avec 8 sièges. Donc, ils ont la possibilité, effectivement, à eux deux d'avoir la majorité au Parlement écossais. Avec ces chiffres, nous comprenons, en effet, que les indépendantistes obtiennent la majorité au Parlement écossais. Ils vont donc tout faire pour obtenir la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Est-ce que cela signifie qu'ils sont en position de pouvoir gagner, de conduire la nation écossaise vers l'indépendance ? Ne croyez-vous pas ? Alors, ça, c'est effectivement le nœud. Le nœud, je dirais, de l'analyse stratégique. Il y a deux processus. Le processus politique parlementaire qui peut conduire à la décision par Londres d'un deuxième référendum, donc volet A. Et le volet B, c'est effectivement le déroulement et les résultats possibles de ce référendum. Donc, ce que l'on voit, c'est que dans le cadre de l'élection parlementaire, depuis dix ans, le SNP n'a pas progressé de façon foudroyante, alors que la problématique de l'indépendance était de plus en plus posée. Donc, possibilité pour le Parlement écossais d'obtenir un nouveau référendum, mais la dynamique des partis indépendantistes depuis dix ans n'est pas satisfaisante. Et donc, on peut se poser la question, qu'en sera-t-il d'un résultat d'un potentiel prochain scrutin ? Il faut, je crois, intégrer le pragmatisme écossais, le réalisme, un peuple de la terre et du bon sens. Et comme je le signalais tout à l'heure, 5 millions d'habitants. Donc, 5 millions d'habitants, c'est un véritable défi de se retrouver indépendant. C'est moins de la moitié de la population de la Belgique. Donc, c'est un véritable défi institutionnel. C'est un défi aussi économique. Or, donc, sont là deux paramètres que les écossais vont regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention. Est-ce que le futur économique, le futur de nos enfants, sera-t-il plus brillant dans l'indépendance ou dans l'union au sein de la Grande-Bretagne ? Donc là, voilà, il y aura certainement une analyse que chacun fera en son âme et conscience. Et je crois que ce sera un choix de réalisme qui s'imposera. Donc, il y a en plus la position de la couronne, effectivement, britannique, qui, sans s'opposer, ne favorisera pas à une telle évolution. En tout cas, il y aura de l'habileté anglaise, bien sûr, dans cette situation-là. Et de l'autre côté, donc du côté Bruxelles, je crois qu'il n'y aura pas non plus de voix qui s'élèveront en faveur d'une indépendance écossaise. Donc, il n'y aura pas d'appui extérieur en Europe. Il n'y aura pas, bien sûr, d'appui intérieur en Grande-Bretagne. Et donc, une hésitation du peuple écossais. Vous nous dites donc, plus qu'entre les lignes, qu'il y aura probablement un nouveau référendum, mais que pour autant, les partis politiques impliqués ne sont absolument pas sûrs de le gagner. Est-ce là votre synthèse ? Et si oui, je note que vous avez là une position très engagée. Oui. Alors, il y a deux façons d'être engagé. Il y a une façon d'être engagé, a priori, et puis de chercher les informations pour soutenir votre position, ou bien de regarder, comme nous venons de le faire ensemble, la situation, les éléments, les chiffres, en sortir une synthèse, et à un moment, de s'engager derrière cette synthèse. Et vous l'avez compris, bien sûr, mon cheminement n'est pas seulement sur cette question, mais pour toutes celles que nous abordons ensemble. Donc, le peuple écossais est fort loin de se ruer, de courir vers l'indépendance. Il est beaucoup plus prudent que cela. Et il ne faut pas prendre l'enthousiasme de quelques leaders politiques qui font la une des journaux, comme le font de l'analyse. Ce n'en est que la surface. Il faut aussi intégrer toute l'habileté de la classe politique anglaise, je dis bien anglaise, pour, donc, depuis le Ding Down Street, n'est-ce pas, depuis le Premier ministre et le gouvernement de la Grande-Bretagne, donc, communiquer puissamment et agir subtilement, de façon plus visible, pour que le résultat de ce second référendum soit négatif. C'est l'avenir et l'existence de la Grande-Bretagne qui est en jeu. Donc, l'enjeu est énorme. Il s'y ajoute le risque irlandais. Donc, la couronne fera absolument tout pour éviter que l'Écosse ne se sépare du royaume parce que, effectivement, ce serait un processus mortel pour la Grande-Bretagne. Comme toujours, je vous retrouve bien là avec une position très argumentée et prospective. c'est agréable de constater que vous nous impliquez totalement dans le contenu de vos analyses et je dirais même que votre rationalité nous rassure. Merci Gérard. On marque une pause avant d'aborder un autre sujet. Restez avec nous sur IDFM98 ou IDFM98.fr Sous-titrage Société Radio-Canada